Ça y est, on se retrouve pour cette vidéo mensuelle. Salut Sébastien, tu le sais, tous les mois, je publie une vidéo où je fais un point sur mon portefeuille boursier. Mais également aussi, dans cette vidéo mensuelle, je passe différents ordres en bourse. Différents ordres par rapport à une somme que je détermine chaque mois qui sont notamment, et cette somme est issue notamment de mes revenus locatifs par rapport à mes investissements en immobilier. Tu le sais, moi aujourd'hui, je fais de l'investissement locatif. Je fais également de la sous-location professionnelle immobilière et j'ai également une conciergerie d'appartement. Donc, tous les mois, ces différentes activités me génèrent forcément des résultats, du rendement, des dividendes ou tout simplement un salaire. Et l'idée, c'est que je prenne une partie de ce cash qui est disponible et que plutôt qu'il soit à dormir en banque, au contraire, je l'investis dans des placements boursiers. Alors, avant toute chose, je voulais quand même préciser que je ne suis pas un conseiller en investissement. Bien évidemment, je n'ai pas de diplôme reconnu par rapport à ça, mais par contre, je partage librement mes expériences que je suis en train de mettre en place. Mais ça n'empêche que vous devez faire vos propres recherches personnelles pour savoir dans quel type d'action ou dans quel type de domaine d'activité vous devez investir votre argent puisque, bien évidemment, ce n'est pas sans risque. Alors, par rapport à ça, et on va commencer dans quelques instants, bien évidemment, moi aujourd'hui, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises puisque j'ai lancé ce challenge en juin dernier. Donc, ça fait maintenant plus de six mois que j'ai lancé ce challenge. Et l'idée de ce challenge, c'est tout simplement me générer au bout d'un certain temps des revenus passifs grâce à la bourse. Alors, bien évidemment, il va s'écouler du temps puisque je suis sur une projection plutôt long terme, c'est-à-dire que je ne fais pas ce qu'on appelle du daily trading. Je ne suis pas là à vouloir trader absolument une action et la revendre derrière un mois plus tard, pas du tout. Moi, généralement, quand j'investis dans une action, c'est pour me projeter sur du long terme, un peu au modèle de celui qui nous inspire le plus aujourd'hui. C'est quand même Warren Buffett qui est quelqu'un qui a une vision très, très, très long terme, voire même sur des générations, c'est quand même assez long. Mais l'idée, c'est vraiment ça parce que tout simplement, l'idée, c'est de faire ces différents placements. Donc, déplacement dans des actions qui sont principalement des actions à distribution de dividendes. J'avais déjà expliqué pourquoi j'avais pris plutôt cette stratégie plutôt que d'aller sur des actions qui sont peut-être moins cotées mais qui derrière vont avoir un meilleur rendement parce qu'il y a toute cette histoire aussi qu'à chaque fois qu'il y a une distribution de dividendes, il y a ce qu'on appelle un détachement de coupons. C'est-à-dire que tout simplement, mécaniquement, l'action a tendance à rebaisser puisqu'il y a une distribution de dividendes. Ça paraît assez logique mais à mon sens, il faut plutôt avoir une vision plutôt long terme et sur le long terme, au contraire, moi, je suis persuadé que l'action va être en croissance. Mais encore une fois, ma stratégie est vraiment sur la distribution de dividendes. C'est-à-dire que je suis vraiment sur les entreprises où je sais que soit elles ont une distribution de dividendes depuis des dizaines et des dizaines d'années donc a priori, il y a très forte chance qu'elles en distribuent encore dans les prochaines années ou alors peut-être c'est des entreprises qui distribuent dividendes depuis pas très longtemps mais qui par contre sont sous-cotées. C'est-à-dire qu'au moment où je suis dans cette vidéo, on est en décembre 2022, il y a certaines actions qui sont vraiment, à mon sens, vraiment sous-cotées et donc c'est entre guillemets le moment de la promotion, si on peut dire ça comme ça et donc c'est le bon moment pour rentrer. Avant de commencer, je voulais préciser aussi que j'utilise la plateforme Trade Republic aujourd'hui pour faire mes différents placements. Donc, on m'a posé la question aussi de pourquoi j'ai pu choisir cette plateforme tout simplement parce que pour moi, elle est très ludique, très facile d'accès, une application vraiment très simple. Je l'ai même installé aussi sur le téléphone de mon fils, donc c'est pour vous dire. Et il fait également, lui aussi, ses différents trades tous les mois. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant que je partage ce qu'il fait au quotidien. Il a vraiment pris goût par rapport à ça. Et du coup, cette application est vraiment très bien faite. Le coût est très faible puisqu'on a 1 euro par transaction. Et si vous faites des investissements réguliers tous les mois sur une seule et même action, là pour le coup, vous avez absolument zéro frais qui sont pratiqués par cette plateforme. Donc, c'est quand même plutôt bien fait. On peut faire du paiement fractionné, c'est-à-dire qu'on peut prendre des fractions d'actions. On n'est pas obligé de prendre l'action complète. Donc, tout ça sont quand même des fonctionnalités qui sont à mon sens très intéressantes. Si vous passez par mon lien d'affiliation et je vous le mettrai dans la partie description, vous allez récupérer un petit bonus qui va vous permettre d'avoir une fraction d'action qui vous sera offerte par la plateforme Trade Republic. Donc, n'hésitez pas bien évidemment à utiliser ce lien d'affiliation pour rejoindre cette plateforme si vous étiez intéressé et si vous vouliez vous aussi trader via Trade Republic. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on enchaîne et qu'on voit ensemble tout simplement aujourd'hui mon portefeuille boursier où est-ce que j'en suis précisément, les dividendes qui m'ont été distribués et puis qu'on fasse tout de suite différents placements sur 10 actions que j'ai sélectionnées ce mois-ci et qui vont nous permettre tout simplement de renforcer le portefeuille et d'aller chercher des actions qui, à mon sens, ont un très fort potentiel. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, te découvrir un petit bouton s'abonner, tu actives la petite clochette comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, je te parle d'entrepreneuriat sous location, conciergerie d'appartement et puis je te parle de bourse bien évidemment et c'est donc le cas de cette vidéo puisque je publie une vidéo par mois par rapport à un challenge que je me suis lancé il y a six mois maintenant et d'ailleurs, si tu veux suivre ce challenge tous les mois, je t'invite à récupérer, tu vas voir, je vais te mettre un petit lien en haut de cette vidéo qui va te permettre d'accéder directement à la playlist de toute cette série de vidéos que j'ai pu tourner et que je fais chaque mois en toute transparence avec toi où tu vois précisément mes résultats et ça te permettra peut-être de t'en inspirer. Donc là, ce que je te propose tout de suite, c'est qu'on passe sur mon téléphone et qu'on voit ensemble tout simplement aujourd'hui où en est mon portefeuille, les dividendes qui m'ont été distribués. Alors, sache aussi que moi, ce mois-ci, j'ai rechargé de 1 500 euros par rapport à mes différents revenus que j'ai pu réaliser le mois dernier. Eh bien, je me suis dit que 1 500 euros était plutôt une bonne somme. Moi, mon objectif, c'est vraiment de placer tous les mois une certaine somme d'argent, même si elle est toute petite ou plus grosse, mais l'idée, c'est de toujours placer quelque chose tous les mois plutôt que l'argent et le cash soient à dormir en manque. Donc, on arrive sur mon portefeuille. Donc, on a eu des distributions de dividendes sur le mois de… Alors, on va peut-être reprendre plutôt le mois de novembre. Voilà. Alors, on va reprendre le mois de novembre. Donc, tu vois, j'ai eu une distribution de dividendes de AT&T 2,37 euros. J'ai eu ensuite distribution de dividendes Apple 1,17 euros. Procter & Gumball 2,27 euros. Alphabet, donc ça, c'était un placement. Ensuite, j'ai eu, donc, Realty Income, 3,50 euros. Citigroup, 2,11 euros. Donc, ça doit faire la somme de 5, 7, 8, 10. On est à peu près à 11,12 euros de distribution de dividendes sur le mois de novembre. Ensuite, pour le mois de décembre. Donc, je tourne cette vidéo. On est très exactement le 14 décembre. Donc, distribution de dividendes de Visa, 74 centimes. J'ai eu ensuite Johnson & Johnson, 3,64 euros. J'ai eu ensuite, donc, Enbridge pour 2,24 euros. Ensuite, Microsoft, 1,64 euros. Et Chevron, mine de rien, 8,02 euros. Donc, on est à peu près à 12, 15. On est à peu près à 16 euros de distribution de dividendes pour le mois de novembre. Donc, on peut faire un petit point très rapide sur mes actions. Donc, voilà un petit peu aujourd'hui. Donc, si on fait un recul, par exemple, sur un an. Donc, aujourd'hui, eh bien, je suis en perte par rapport à mon portefeuille à 1,35 euros. Voilà. Mais comme je te le dis, moi, ça ne me pose aucun problème en soi puisque je me projette vraiment sur du long terme. Donc, ce n'est pas un vrai souci. Et parce que je reste convaincu qu'en ce moment, on est sur une période plutôt basse. Il faut acheter, il faut acheter. Ça va peut-être encore, ça baisse encore, bien évidemment. Mais on renforce, on renforce. Et l'idée, c'est de tout simplement se projeter sur plusieurs années. Bien évidemment, sur 2023, ça risque encore d'être compliqué. Mais je préfère mettre mon argent en bourse que de le laisser en banque. J'insiste lourdement, mais c'est important parce que, mine de rien, tu vois, j'ai perdu qu'1,35%. Si on prend l'inflation, aujourd'hui, on a plus de 6% en France. Donc, voilà. Donc là, du coup, on fait un petit point sur mes différentes actions qu'on découvre juste ici. Donc, il me reste en espèce 1,659 euros. Et ce mois-ci, je vais placer à peu près 1,500 euros, peut-être un petit peu plus en fonction de la valorisation au moment où je vais faire mes trades en live. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur les actions sur lesquelles on va se placer. Alors, je vais quand même repréciser. Donc, moi, j'ai aujourd'hui deux actions. On va le voir ici ensemble sur mon téléphone. Alors, ce n'est pas deux, c'est que j'en ai trois précisément. J'ai trois actions où, voilà, on a PepsiCo, on a McDonald's et on a Johnson & Johnson où j'ai un placement fractionné. C'est-à-dire que je ne prends pas l'action complète, je ne prends qu'une fraction d'action. Et donc, tous les mois, je réinvestis 100 euros. Donc, ça me permet de profiter notamment des coûts, des frais réduits. C'est-à-dire que là, pour le coup, je n'ai pas de frais puisque je me suis engagé tout simplement à recharger. Donc, ce mois-ci, je ne vais garder que PepsiCo et Johnson & Johnson. McDonald's, je vais l'arrêter tout simplement. Je vais arrêter. Je considère qu'aujourd'hui, on est sur un niveau quand même assez haut sur McDonald's. Je préfère attendre un tout petit peu avant de repartir cette action. Donc, eh bien, tout simplement, je supprime, voilà, l'investissement programmé qui était prévu tous les mois en début de mois. Donc, il me reste, tu l'as vu, Johnson & Johnson et PepsiCo en placement fractionné. Donc, on va tout de suite enchaîner sur, eh bien, les premières actions. Donc, je vais partager mon écran et on va tout simplement découvrir tout ça ensemble. Et on va faire, eh bien, le placement ensemble sur mon téléphone. Donc, on va passer tout de suite sur, eh bien, l'action. Donc, hop, voilà, on va passer sur Vichy. Je vais renforcer très clairement ce mois-ci cette action. Voilà, tout simplement parce que, bah, moi, les cours, je trouve qu'elles parlent d'elles-mêmes. On est sur une progression depuis quand même pas mal de temps maintenant. Sur 5 ans, on a 71,95% de progression. Il y avait une correction pendant la crise du Covid. Mais on voit bien que c'est tout le temps d'augmentation. On a quand même des analyses ici qui sont très intéressantes. Alors, je ne vais pas vous détailler ici, sinon ça va durer des heures et des heures, cette vidéo. Donc, moi, pour moi, ça me paraît être une très bonne chose. On peut les voir très rapidement à distribution de dividendes. Donc, on a des belles distributions de dividendes qui vont très certainement, d'après les spécialistes, se renforcer encore. Donc, pour moi, c'est une action prometteuse qui est sous-évaluée, à mon sens, à 34,39 dollars. Une belle recommandation, donc, des différents analystes. Donc, pour moi, c'est une action que je vais vraiment renforcer. Et ce que j'ai prévu, eh bien, ce mois-ci, donc, on est à 34 dollars. Eh bien, c'est tout simplement qu'on renforce, comme je vous le disais. Donc, je vais en prendre. Alors, on va passer sur mon téléphone directement. Donc, du coup, on va aller voir, donc, Vichy. Donc, Vichy, juste pour rappel, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. C'est une entreprise qui fait, donc, des placements, qui investit dans l'immobilier, comment dirais-je, donc, aux États-Unis, mais plus particulièrement sur tout ce qui est à Las Vegas, notamment, principalement. D'ailleurs, je crois qu'il y a une petite description tout en bas. Voilà, c'est une fiducie de placement immobilier. Elle s'était principalement engagée dans l'activité de propriété et d'acquisition de destination de jeux, d'accueil, de divertissement. Donc, ils ont des baux qui ont été renouvelés. Bon, je vous donne, je vous passe toutes les explications par rapport à ça. Ils sont principalement implantés aujourd'hui à Las Vegas. Ils ont racheté, donc, très récemment une entreprise. Enfin, voilà, pour moi, c'est une entreprise qui est vraiment prometteuse, aujourd'hui qui est à 31,79 euros. J'en avais déjà acheté, donc, à 31,99 euros. Donc, vous voyez que c'est globalement la même chose. Et donc, ce que j'ai prévu ce mois-ci, donc, distribution de dividendes, on a une forte recommandation à l'achat à 95%. Donc, moi, j'ai vraiment envie de renforcer là-dessus. Donc, on va aller tout simplement, eh bien, en prendre 3 au prix actuel. Ce qui nous porte à 96,99 euros. Je valide. Acheté. Et c'est presque dans la poche, puisque ça met un petit peu de temps. Voilà. Et c'est dans la poche. Allez, on va aller maintenant sur la deuxième action. Donc, deuxième action que j'ai retenue pour vous, c'est l'action Visa. On va aller voir ça très rapidement ensemble. L'idée, c'est que ça ne dure pas non plus trop longtemps pour vous, parce que je sais que ça peut être un peu embêtant et que ça va vous permettre de vous inspirer. Donc, l'action Visa. Donc, je ne vous apprends rien. Vous connaissez Visa, bien évidemment. Ça semble quand même plutôt convaincant pour cette entreprise. Donc, on est à peu près flat pendant un an. Et sur 5 ans, on voit quand même qu'on est sur une tendance plutôt haussière. Là, on est plutôt sur un range qui est assez stable, aux alentours des 200 dollars à peu près. Moi, c'est une action que je vais renforcer ce mois-ci, très clairement. On a une belle distribution de dividendes. Donc ça, ça me plaît plutôt bien. Avec une belle croissance sur 5 ans, une croissance de dividendes depuis 14 ans. Donc, pour moi, une action, voilà, comment dirais-je, pérenne, une action, voilà, vous savez qui est Visa. Je n'ai pas besoin de vous le préciser. Donc, moi, j'ai vraiment bien envie de continuer cette action et que ce que je vous propose, eh bien, c'est que ce mois-ci, tout simplement, eh bien, on renforce notre position par rapport à Visa. Voilà, donc on se retrouve sur Trade Republic. Donc, on va aller sur l'action Visa. Voilà. Donc, l'action Visa, donc, j'en avais acheté à, donc, déjà 2 sur un prix moyen à 192,47 euros. Voilà. Donc, on a une forte recommandation à l'achat aussi pour cette action, donc à 86%. Donc, moi, ce que je vous propose, eh bien, tout simplement, c'est qu'on en prenne une aujourd'hui à 200,30 euros. Suivant, achetez. Et c'est dans la poche. Allez, on continue, eh bien, avec une troisième action. Donc, là, cette fois-ci, on va aller sur TSM, donc, Taïwan Semi-Conducteur. Alors, une action qui est notamment où Warren Buffett s'est très clairement engagé. Moi, c'est une action sur laquelle je suis depuis très longtemps, donc sur les semi-conducteurs. Moi, je reste convaincu que c'est une très bonne action. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Voilà. Donc, là, je vous ai partagé mon écran. Donc, depuis un an, on est quand même sur un point d'entrée qui est vraiment bas. On est vraiment au plus bas. Si on prend sur cinq ans, on est redescendu quasiment dans les années 2020. On est revenu carrément sur le point de 2020. Donc, pour moi, ça me paraît être un bon point d'entrée pour cette action parce qu'il y a beaucoup de signaux qui nous font comprendre que les puces électroniques restent des composants difficiles à obtenir, difficiles à produire, etc. Donc, je reste convaincu que c'est une action qui va tout le temps progresser. On a également une distribution de dividendes sur des chiffres qui sont globalement cohérents, une augmentation, une croissance de dividendes de 10,18 % sur les cinq dernières années. Et puis, encore une fois, comme je vous le disais, c'est vrai que Warren Buffett très clairement nous a dit que c'était une action sur laquelle il s'est placé et sur du long terme. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à creuser par rapport à ça et moi, personnellement, je suis convaincu que les semi-conducteurs font partie aujourd'hui des... on va dire des... Il y a clairement une bataille sur les semi-conducteurs et puis c'est quand même quelque chose qu'on a besoin de plus en plus au quotidien. Donc, c'est vraiment une action sur laquelle je vais continuer à investir et ce mois-ci, je vous ai prévu... Alors, on va le voir ensemble. TSM. Voilà. Donc, elle est à 75,70 € ce mois-ci. Prix d'achat, donc à la baissée, donc ça, c'est bien. On va pouvoir renforcer justement. Donc, moi, j'en avais acheté 7 déjà à 84,09 €. Donc là, je vais renforcer et vous voyez, même les spécialistes la recommandent à 80 % et on a des distributions de dividendes qui sont plusieurs fois à l'année. Donc, moi, c'est une action que je renforce très clairement et donc là, je vais en prendre 2. Donc, ce qui passe à 152 € l'investissement suivant, acheter et c'est dans la poche. Allez, on continue, on avance et on va aller cette fois-ci sur l'action Microsoft. Alors, l'action Microsoft, c'est pareil, je ne vous la présente plus. Je vous l'ai présenté déjà plusieurs fois à chaque fois. Donc, l'action Microsoft, je pense que vous connaissez bien. Une action qui, pour moi, a de beaux jours devant elle. Voilà. Donc, pareil, pour moi, on est sur des bons points d'entrée. Ce sont des actions qui sont, à mon sens, soldées puisque, vous voyez, elle a été au plus haut à 344,30 €. Aujourd'hui, on a 256 €. Bon, une capitalisation boursière qui est juste incroyable. On a des belles recommandations quand même à l'achat ou au moins tenir. Et puis, ça reste une entreprise qui, comme à chaque année, distribue des dividendes et on a une croissance des dividendes quand même depuis 18 ans avec un taux de croissance de quasiment 10 % sur 5 ans. Bon, un div rendement, donc une distribution relative à rapport aux dividendes qui est assez faible, mais c'est logique aussi puisque, et on a un ratio de distribution à 27 %, c'est logique aussi parce que c'est une entreprise qui innove. Donc, forcément, elle a besoin de son cash pour pouvoir, d'ailleurs, continuer sa croissance. Donc, tout ça me paraît très cohérent. Donc, pareil, une action que je vais renforcer ce mois-ci. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est que, tout simplement, on aille sur mon écran, sur mon téléphone. D'ailleurs, on va faire un petit point, un petit peu, sur ce que j'avais sur cette action. Voilà. Hop, on va donc aller voir Microsoft. Voilà. Donc, moi, mon prix d'achat, j'en avais déjà 4, acheté à 243. Donc, on voit que ça a baissé un petit peu. Eh bien, tout simplement, et vous voyez, recommandation à l'achat des analystes à 90 %. Pour moi, c'est vraiment des actions qui sont sous-cotées puisque, vous voyez, la moyenne des analystes est quand même largement au-dessus. Pour moi, on est vraiment sous-coté. Donc, il faut y aller, il faut renforcer. Donc là, j'en prends une, tout simplement. Voilà. acheté et c'est dans la poche aussi. Alors, on arrive ensuite à une autre action, une action que vous savez que j'aime plutôt bien puisque pour quelqu'un qui fait de l'immobilier comme moi, qui fait de l'investissement en immobilier, naturellement, j'ai envie de faire des investissements sur des actions cotées qui sont dans la gestion immobilière. Donc, on l'a vu notamment avec Vichy puisque c'est une entreprise qui détient des biens immobiliers plutôt sur Las Vegas avec une destination liée aux jeux, donc des baux commerciaux liés sur des investisseurs investissements sur des entreprises qui détiennent d'entreprises de jeux mais également des restaurants, etc. Mais il y a aussi une autre entreprise que je parle régulièrement, c'est Realty Income. Donc, Realty Income, pareil, une entreprise qui fait tout simplement des investissements sur de l'immobilier, une belle entreprise américaine et pareil, qui pour moi est une entreprise sur laquelle il faut continuer à investir. c'est surtout qu'elle est encore une fois à mon sens sous-évaluée, on va aller le voir ensemble. Realty Income In Corporation, donc on est à 64 dollars, elle a perdu donc 5% en un an, vous voyez, elle a fait une belle chute ici, elle est repartie un petit peu et je pense qu'elle va continuer et c'est surtout que si on se projette encore une fois sur 5 ans, on voit bien qu'il y a eu un creux pendant la crise du Covid et on est vraiment sur une tendance haussière. Là aujourd'hui, elle est en correction mais on est très clairement sur un signal à l'achat, c'est mon sentiment en tout cas. On a aussi des belles recommandations de différents analystes et puis c'est une entreprise, vous le savez, qui distribue des dividendes de manière constante depuis un accroissement de dividendes depuis 25 ans avec un bon, forcément un ratio de distribution très fort puisque c'est une société immobilière donc ils ont obligation de reverser la totalité des revenus à leurs investisseurs, ça reste logique. On a un 4,58, un div rendement donc comment dirais-je, un ratio par rapport au cours de l'action qui à mon sens qui est plutôt pas mal franchement. Donc vous voyez, 2,98 dollars distribués annuellement pour un coût d'acquisition à 64,96 dollars me paraît plutôt bien. Donc là du coup, pareil, j'ai prévu de renforcer encore une fois un realty income, c'est vraiment une action qui me plaît particulièrement. donc on va retourner de nouveau sur mon téléphone et on va renforcer à nouveau cette action. Voilà, donc on va retourner ici, donc on va aller sur realty income, voilà, donc on a, donc moi, vous voyez, typiquement, j'ai donc 17 actions avec un prix d'achat moyen à 66,45 euros. Donc là, pour moi, c'est très bien parce que ça me permet de faire baisser mon prix d'achat. Donc c'est ça aussi l'intérêt aujourd'hui qu'on a à renforcer. Donc on voit les distributions de dividendes. Les analystes, la voix plutôt à 65,40 euros. On a, alors les analystes sont assez mitigés, ils disent qu'il faut la tenir et acheter, voilà, ils sont assez partagés. Mais moi franchement, vu que je suis déjà placé, moi ça me permet de baisser mon coût d'acquisition. Donc tout simplement, je vais en prendre deux. Voilà, suivant, acheter, et c'est dans la poche. Allez, on va continuer donc sur une nouvelle action. Eh bien, cette fois-ci, c'est l'action Amazon. Alors, je ne vous présente pas Amazon, je crois que ça ne sert à rien. Mais c'est surtout qu'à mon sens, on est sur encore une fois, vraiment pour moi, c'est les soldes. Très clairement, cette action, elle est vraiment soldée aujourd'hui. Elle est vraiment en dessous de sa, clairement, de sa valeur réelle. On va voir ça ensemble. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quand même, sur 52 semaines, on est vraiment au plus bas puisqu'elle est montée jusqu'à 174 dollars. On est à 92 dollars 51. Enfin, c'est juste incroyable. Elle a perdu 45% en un an, cette action. Et sur 5 ans, on reste quand même positif. Mais regardez ici, on est au même niveau qu'aux années 2020. D'accord ? Pour moi, il y a vraiment des bons points d'entrée. D'ailleurs, beaucoup de… Ça devient ridicule parce que oui, effectivement, c'est juste qui nous dit le cadeau parfait pour mon portfolio. Moi, je suis convaincu de ça également. Amazon, je suis convaincu. Alors, il n'y a pas de distribution d'illidant. Donc là, on est vraiment sur une projection avec une belle valorisation derrière. Pour moi, elle est sous-évaluée, cette action Amazon. Donc, elle fait partie des actions que je vais ce mois-ci renforcer puisque j'avais déjà des actions. On va y aller ensemble. On va voir ça ensemble justement tout de suite. Voilà. Hop. Donc, on va aller voir tout de suite Amazon. Voilà. Donc, Donc, j'en avais déjà détenu déjà deux à un prix d'achat à 96 euros qui était vraiment très pas cher déjà. Eh bien, justement, on va renforcer ce qui va me permettre de baisser mon prix d'achat puisque là, on va l'acheter à 86,01 euros ce qui est vraiment, vraiment pas cher. Regardez, les analystes, la voix à 133,37 euros et on a une recommandation à l'achat à 92%. Donc, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on en prenne une tout simplement, achetée et c'est dans la poche. Allez, on arrive maintenant, eh bien, sur les deux dernières actions que je vous ai prévues pour ce mois-ci. Donc là, c'est deux nouvelles actions sur lesquelles je vais rentrer que je n'avais pas, que je ne détenais pas encore en portefeuille mais que j'ai sélectionnées et qui me paraissent intéressantes, encore une fois, dans un objectif de diversification au maximum du portefeuille avec des points d'entrée qui sont plutôt intéressants. Donc, par exemple, celle-ci, vous allez me dire, mais Sébastien, tu es toujours, tu es vraiment axé là-dessus. Medical Properties. Alors, Medical Properties, Bon, je pense que vous avez compris de vous-même. Alors, on va partager mon écran. Si je ne le partage pas, ça ne va pas être possible. Voilà. Donc, qui est Medical Properties ? Voilà. Voilà. Donc, on est ici. Alors, on va revenir peut-être sur la... Voilà, parce que du moins, c'est traduit, c'est plus simple. Donc, c'est une entreprise qui est basée à Birmingham, en Alabama, et que c'est une société de placement immobilier qui investit dans des établissements de santé soumis à des beaux NNN. Donc, ce sont des beaux, comment dirais-je, qui sont notamment des beaux long terme, très long terme. Donc, pour moi, ça reste encore une fois prometteur. Encore une fois, vous allez me dire, c'est encore dans l'immobilier. Oui, mais on est sur un autre type d'immobilier. Mais c'est surtout que vous allez voir, cette entreprise me paraît intéressante. Alors, on va aller voir justement. Voilà. Depuis un an, c'est une entreprise qui a perdu 46% de sa valorisation. Sur cinq ans, elle a perdu moins 14%. Donc, vous voyez ici, elle était en pleine progression, elle a énormément chuté sur 2020. Elle est repartie et là, on a un effondrement total de cette action. Pour moi, elle est encore une fois sous-évaluée, cette action. Vous voyez, donc, on a quand même des belles recommandations à l'achat de différents, à mon sens, investisseurs. Voilà. Après 20% de performance, il est temps de faire une mise à jour. Voilà. Donc, sachant qu'on a aussi une distribution de dividendes. Donc, on voit que c'est une entreprise qui distribue régulièrement de dividendes. Mais c'est surtout qu'on a un divinement qui est à 9,81%. par rapport à son cours de l'action, que vous achetez à 11 dollars, vous avez une distribution de quasiment 10%, à 1,16$. D'accord ? Donc, pour une action, à 11,83$, vous récoltez 1,16$, c'est-à-dire quasiment 10%. C'est quand même pas mal. On a une belle croissance des dividendes avec une distribution régulière des dividendes. Donc, moi, je trouve que c'est une entreprise qui est prometteuse avec un coût d'acquisition qui est vraiment très peu cher. on voit bien, distribution de dividendes, c'est régulier. Et une entreprise qui, je trouve, est au plus bas par rapport à sa valorisation avec des belles recommandations à l'achat. Donc, c'est clairement une entreprise sur laquelle je vais aller ce mois-ci. Donc, nouvelle entreprise sur laquelle on va se placer, on va diversifier. Alors, même si ça reste dans l'immobilier, je le reconnais, effectivement, mais c'est un immobilier à destination médicale. Donc, pour moi, ça reste une valeur assez sûre, je trouve. Donc, on va aller voir ça ensemble sur mon téléphone. Voilà. Donc, je n'en avais pas, bien évidemment, distribution de dividendes. Les analystes la voient plutôt à 15,25 euros. On a une recommandation à l'achat à 50% et une conservation à 50%. Eh bien, moi, ce que je vous ai prévu ce mois-ci, combien je vais en prendre de celle-ci ? Eh bien, je vais en prendre 20, tout simplement. Allez, on va aller en chercher 20 unités, ce qui porte à 227,16 euros l'acquisition sur cette entreprise puisque pour moi, on est vraiment sur un bon point d'entrée, acheté et ça y est, c'est dans la poche, je ne peux plus faire marche arrière, c'est fait. Voilà, c'est dans la poche. Et enfin, on arrive sur la dernière action, une nouvelle action que je vais faire rentrer dans mon portefeuille ce mois-ci. Alors, elle est un petit peu originale, mais moi, ça me paraît intéressante, il faut aussi un petit peu, alors ce n'est pas tenté, je ne vais pas dans des trucs délirants, je reste sur des entreprises qui sont globalement, qui sont globalement des entreprises, comment dirais-je, qui existent depuis, on n'est pas sur des startups, on est vraiment sur des entreprises qui ont une très grosse valorisation, donc on ne prend pas des risques énormissimes, mais on diversifie. Donc, on va justement partager mon écran, vous allez découvrir avec moi ensemble cette nouvelle action, eh bien, c'est Union Pacific Corporation. Donc, c'est qui ? Eh bien, donc, c'est une des sept compagnies de chemin de fer, de classe 1 aux Etats-Unis, donc elle a été fondée en 1862, cette entreprise, donc c'est un des réseaux de lignes principales le plus étendus des Etats-Unis, voilà. D'ailleurs, on va découvrir un petit peu plus ici, on va aller sur, eh bien, euh, euh, alors, je voulais vous donner un peu plus d'informations, je devais normalement, j'avais, on ne va pas la retrouver ici, mais je voulais vous faire voir différents, euh, communiqués de presse, voilà, voilà. Donc là, on est, vous voyez, donc c'est un des plus gros réseaux, donc, de transport, de transport, euh, donc de lignes de chemin de fer aux Etats-Unis, donc pour moi, ça reste une belle entreprise, vous auriez fait un petit peu expliquer lui ce qu'il en pensait, globalement, c'est plutôt positif, et c'est surtout que c'est une entreprise qui même, a priori, serait plutôt résiliente par rapport à des crises, hein, donc ça, c'est ce que j'ai retenu, moi, de cet article, je vous invite à, à le consulter, apparemment. Donc là, on est sur, eh bien, une valorisation qui est plutôt, euh, basse aujourd'hui, puisqu'elle a perdu 11,28%, euh, on voit que sur 5 ans, eh bien, on a quand même une belle progression de 68,79%, donc on voit qu'on est sur quand même une tendance globalement haussière depuis, bah, depuis quand même pas mal d'années. Là, aujourd'hui, on a plutôt une tendance baissière, donc pour moi, ça reste une entreprise sur laquelle j'ai envie de rentrer, et on a aussi une distribution de dividendes, voilà, euh, avec, eh bien, une distribution de 44,25%, taux de croissance de 15% sur 5 ans, d'ailleurs, on pourrait aller voir la croissance des dividendes, et on voit qu'on a une croissance régulière, des dividendes de cette entreprise-là. Donc, eh bien, c'est une entreprise sur laquelle je vais vouloir me placer ce mois-ci, encore une fois, dans un but de diversification, donc ce que je vous propose, eh bien, tout simplement, c'est qu'on aille sur mon écran et qu'on aille prendre une action directement sur Trade Republic, à l'aide de Trade Republic, c'est le plus exact, donc UNP, voilà, Union Pacifique, distribution de dividendes, donc 204, voilà, donc on a une tendance à l'achat à 52%, conservation 45%, 3% à la vente, bon, moi, c'est une action que j'ai envie de détenir, encore une fois, j'ai envie de diversifier, donc on est à 205,10 euros cette action, suivant, acheter, et ça y est, c'est dans la poche. Donc, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est simplement qu'on fasse un petit point de ce qui s'est passé sur cette vidéo, donc on va aller voir ensemble, eh bien, les différents placements qui ont été faits, voilà, donc, on retrouve bien les différents placements que j'ai pu réaliser, il me reste 320 euros sur mon, sur mon, comment dirais-je, sur mon solde, mais en fait, c'est 320 euros, il y a 200 euros qui vont être prélevés le mois prochain, le 1er janvier, pour aller alimenter, vous savez, les deux actions que j'ai conservées où je fais du paiement fractionné, donc notamment Johnson & Johnson et PepsiCo. Voilà, donc du coup, on a terminé ici. Autre chose aussi que je voulais vous faire voir et on va retourner sur mon écran, une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur Trade Republic que je trouve plutôt intéressante, voilà, celle-ci, là, on a un petit bouton qui va nous donner une analyse, en fait, donc voilà, votre portefeuille a baissé de 1,60% depuis le début avec une paire de 192 euros, voilà, donc ils ont aussi offert la plateforme aux cryptos, aux ETF, aux dérivés, etc. Moi, aujourd'hui, je suis essentiellement sur les actions boursières et ce qui est bien ici, c'est qu'on a une répartition, voilà, de tout ce qui a été réalisé. Donc, vous voyez avec moi, voilà un petit peu sur quoi je suis placé avec la valorisation. Voilà, et on a une analyse complète des différentes positions. donc on peut les trier par taille, par nom, depuis l'achat, en pourcentage, et depuis l'achat, par exemple, depuis l'achat en pourcentage, voilà, depuis l'achat, donc, en valorisation, voilà, les actions qui m'ont le fait gagner le plus d'argent aujourd'hui. Voilà, donc après, effectivement, aujourd'hui, on est plutôt sur un climat baissier, mais c'est justement, l'idée, c'est de renforcer ses positions et de se projeter plutôt sur du long terme. Donc pour moi, il n'y a rien de dérangeant là-dedans, il faut juste être attentif et tous les mois, renforcer, placer, saisir des opportunités pour qu'à un moment donné, eh bien, voilà, on puisse se retrouver sur des années qui seront nettement meilleures. Mais encore une fois, on est sur une stratégie aussi de distribution de dividendes, donc, bien évidemment, quand l'action va revenir à son cours classique, avec vos distributions de dividendes, vous serez très clairement sur un placement qui va vous générer, à mon sens, c'est comme ça que je le vois, qui va me générer, eh bien, des revenus par la suite. Mais il faut être patient, il faut prendre le temps. Pour moi, je m'inscris sur du long terme. donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On va se retrouver, bien évidemment, le mois prochain pour, eh bien, passer, faire un point sur mon portefeuille, bien évidemment, et puis également, passer de nouveaux ordres, venir rentrer une somme d'argent et la diversifier. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui à travers, eh bien, ces différents placements en bourse. Je ne suis pas là pour faire du tri, trading régulier. Je ne suis pas là pour, tout simplement, faire de la spéculation. Je suis là pour diversifier et placer mon cash disponible et effectivement, dans quelques années, eh bien, avoir une belle valorisation de mon portefeuille puisque je pense que là, on est vraiment sur des années où on est sur un cours baissier. Mais l'avenir nous le démontrera. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue dans ce sens-là, si j'en publie d'autres à nouveau. Voilà, c'est toujours pour moi enrichissant de savoir un petit peu vous votre position par rapport à ça. Qu'est-ce que vous faites de votre cash ? Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous le laissez en banque ? Est-ce que vous le investissez dans votre entreprise ? Est-ce que vous diversifiez en bourse ? Est-ce que vous mettez dans l'immobilier ? Moi, j'essaie de faire un petit peu tout à la fois pour avoir plusieurs cordes à mon arc, comme on le dit à chaque fois. Voilà, on a terminé. Moi, je vous propose qu'on se retrouve du coup le mois prochain pour cette vidéo. N'hésitez pas à suivre cette playlist puisque c'est une playlist consacrée exclusivement à mes placements en bourse si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. N'hésitez pas aussi à lâcher le pouce bleu vers le haut, bien évidemment. Et puis, je vous dis très bonne journée. Comme vous savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.